Bonjour à tous, cette vidéo porte sur la partie C intitulée calcul d'incertitude. Alors de quoi s'agit-il au niveau du calcul d'incertitude ? Toutes les mesures que vous pouvez faire au laboratoire sont forcément entachées d'erreurs. On n'obtient jamais la valeur vraie. Je prends l'exemple, si vous pesez du gravier, si vous pesez une boîte de gravier avec la balance du laboratoire, vous allez peser le gravier à plus ou moins 200 grammes près. Si vous pesez du gravier avec une balance de ménagère, vous allez peser à plus ou moins 10 grammes près. Et si vous pesez du gravier avec la balance du pharmacien, vous allez peser à plus ou moins 10 décigrammes près ou centigrammes près. Bref, quel que soit l'appareil de mesure que vous utilisiez, en fait la valeur vraie est toujours inaccessible et se situe dans un intervalle. C'est-à-dire que quand on mesure une grandeur physique G, la valeur vraie se situera dans un intervalle G moins ΔG et G plus ΔG. On dira qu'on a le résultat de la mesure qui sera égale à G plus ou moins ΔG. L'idée c'est que le ΔG soit raisonnable par rapport à la grandeur G. Alors, pour du génie civil, quand on pesera 200 kg de gravier, ça sera raisonnable d'être à plus ou moins 1 ou 2 kg pour faire une composition de béton. Mais vous imaginez bien que le pharmacien qui va peser 10 grammes pour faire une préparation pharmaceutique, il ne peut pas se permettre d'être à plus ou moins 2 ou 3 grammes. Donc lui, il faudra qu'il soit à plus ou moins 1 dixième ou 1 centième de gramme pour faire sa préparation pharmaceutique. Donc, à l'utilisation donnée d'une mesure, on va avoir une incertitude, une tolérance qui va être donnée. Alors, l'incertitude, elle est notée sur les appareils de mesure, sur les capteurs de pression, vous avez l'incertitude qui est nommée, qui est notée. Sur les balances électroniques, vous avez l'incertitude qui est inscrite dessus. Alors, on va considérer le cas d'une fonction d'une seule variable. Si on appelle g, qui dépend, donc une grandeur qui dépend que de la variable x, donc g s'écrira f de x. Si on a mesuré x0 pour la grandeur x avec une incertitude delta x, alors l'incertitude absolue delta g est donnée par la formule delta g égale la valeur absolue de f' de x0. fois delta x. Le résultat s'écrira, grand g égale f de x0 plus ou moins delta g. Alors, l'interprétation géométrique que l'on peut en faire, c'est que lorsque delta de x sur x0 est faible, c'est-à-dire delta de x suffisamment petit devant x0, c'est-à-dire que l'incertitude absolue sur la mesure de x est petite par rapport à x0, par exemple, si c'est sur du gravier, vous pesez 200 kg de gravier et delta de x vaut 1 ou 2 kg, alors on peut écrire l'approximation suivante, c'est que f de x0 plus delta x sera peu différent de f de x0 plus la dérivée fois delta x, c'est ce qu'on appelle en fait un rapport avec le développement limité qu'on a vu dans les épisodes précédents. On en déduit l'écart suivant, c'est que f de x0 plus delta x moins f de x0, eh bien, pour être approché par la dérivée en x0 fois ce delta x. Si on considère la valeur absolue, on dira que cet écart delta g attendu, c'est la valeur de la dérivée en x0 fois l'incertitude sur la mesure de x. Donc on a une relation entre l'incertitude sur la mesure et l'incertitude obtenue au final. Exemple, si on détermine le volume d'une caisse cubique de côté L, avec L, la mesure a été faite de 2 mètres, avec une incertitude de 0,05 mètres, c'est-à-dire 5 cm. La question c'est, quelle est l'incertitude sur le volume de cette caisse ? Alors le volume, c'est la fonction qu'on va nommer f de L, qui vaut L au cube, et la dérivée de f par rapport à L, ça donne 3L carré. Ainsi, cet écart, cette incertitude sur le volume, ça sera, vu ce qu'on vient de voir, la valeur absolue de f prime de 2, puisqu'on est ici avec 2 mètres, donc ça sera 3 fois 2 au carré, fois l'incertitude sur la mesure de L, c'est-à-dire ici 0,05 mètres. Et si on fait 3 fois 2 au carré en valeur absolue fois 0,05 mètres, on obtient 0,6 en mètres cubes. Finalement, on dira que le volume de la caisse, c'est 8 mètres cubes, plus ou moins 0,6 mètres cubes. Alors après, l'utilisateur devra apprécier cette incertitude-là pour savoir si elle est adaptée à son utilisation, pardon, ou bien, ou non. Donc il faudra, effectivement, c'est possible que pour certaines utilisations, 0,6 mètres cubes sur 8 mètres cubes soit trop importante. On voit ici l'intérêt d'avoir une autre information qui serait l'incertitude relative, c'est-à-dire relativement par rapport au 8 mètres cubes mesuré. Donc on aura deux types d'incertitude, l'absolu et puis la relative en pourcentage. Avant cela, on va parler des conventions d'écriture. Vous avez, quand vous faites des calculs, des décimales qui sont affichées par la calculatrice. Or, ces décimales ne sont pas forcément toujours très significatives. Quand vous calculez en topographie une longueur du côté d'un triangle quelconque, si vous avez 8 ou 9 décimales, vous imaginez bien que ce ne sont pas des millième de millimètres que vous avez, mais peut-être simplement les chiffres sur la calculatrice qui ne sont pas forcément représentatifs par rapport à la précision que vous avez eue sur les mesures précédentes qui ont été nécessaires pour amener à ce calcul-là. On va prendre deux cas, le cas où l'incertitude absolue est inférieure à 1. Alors, si la calculatrice donne les résultats suivants. Elle affiche G, la grandeur G, 127,43718 en unité du système international, et puis delta G, 0,0534, etc. On va adopter une convention, qui est la convention qui a été donnée par le ministère de l'éducation nationale, notamment pour les calculs en physique appliqués. On ne conserve qu'un seul chiffre non nul pour l'incertitude absolue delta G. Alors, ça aurait pu être 2, ça aurait pu être 3, voilà, c'est une convention, et là, de systématique, ce côté systématique compte toutes les conventions. Donc, on ne va garder qu'un seul chiffre significatif, donc on va garder pour delta G 0,05 unité SI. Et on garde la même précision pour la valeur mesurée G, et la valeur de l'incertitude absolue delta G. Donc ici, on a arrondi, donc on a gardé, on a été à 10 moins 2 pour le delta G, donc on va arrondir la valeur de grand G à 10 moins 2. Donc, on ne peut pas le savoir à l'avance, c'est le calcul de delta G qui va nous donner l'arrondi sur le système, sur le résultat final. Donc ici, on va arrondir le 127, etc. à 127,44 unités SI. On ne conserve que 2 chiffres significatifs pour la valeur de l'incertitude relative. Alors, l'incertitude relative, c'est delta G avec toutes ses décimales, divisé par G avec toutes ses décimales, multiplié par 100. Et on va garder 2 chiffres significatifs, c'est pour avoir une plus grande précision. Donc, par contre, on va bien sûr effectuer le calcul avec toutes les décimales. Donc, on va prendre pour delta G la valeur, ici, initiale, et pour G, celle-ci. multiplié par 100, ça donne 0,042, parce qu'on a gardé 2 chiffres significatifs qui sont ici le 4 et le 2. Vous voyez que les 2 chiffres significatifs, vous voyez que le pourcentage est plus parlant. C'est plus parlant pour nous de savoir si l'incertitude est grande ou pas par rapport à la mesure qui a été effectuée. Deuxième cas, où l'incertitude delta G est supérieure à 1. La calculatrice donne, par exemple, ces résultats-là, 3127,4718, et puis delta G, 18,34, etc. Les conversions d'écriture sont les suivantes. On ne conserve qu'un seul chiffre non nul pour l'incertitude absolue. Donc ici, on va garder 20 unités SI. Pourquoi ? Parce qu'on a un seul chiffre non nul, le 2, et puis le 0 qui se trouve derrière. On ne peut pas garder le 18. On va garder ici 20. C'est une convention. On garde la même précision pour la valeur mesurée G et la valeur de l'incertitude. Alors ici, on a arrondi à la dizaine d'unités. Donc on va arrondir le 3127 à la dizaine, ce qui va donner 3130 unités SI. Pour l'incertitude relative, on garde deux chiffres significatifs, mais on fait les calculs avec toutes les décimales, et on obtient 0,59%, deux chiffres, 5 et 9, qui sont significatifs. Le 0, lui, ne l'étend pas. Ça, c'est pour une fonction d'une seule variable. On a vu le calcul du volume d'une caisse. Si on prend une fonction maintenant de plusieurs variables, c'est-à-dire G qui dépend des grandeurs X1, X2, Xn, c'est le cas le plus général et le plus rencontré. Par une relation du type, G s'écrit F2, X1, X2, X3. Par exemple, une masse volumique, G sera égale au quotient de la masse et du volume. Donc, on aura F2, M et de V. On a mesuré X0, I pour chaque grandeur XI avec une incertitude absolue égale à delta XI. Eh bien, la formule qui donnera l'incertitude absolue sur G, ça sera la dérivée partielle de la fonction de plusieurs variables par rapport à la première variable fois, en valeur absolue, fois l'incertitude absolue sur cette mesure-là, plus, vous avez compris, des ronds F sur des ronds X2 pour la deuxième variable en valeur absolue fois l'incertitude absolue mesurée sur cette deuxième valeur-là jusqu'à la dernière. Et à la fin, on écrira que cette valeur grand G vaut F2, X0, 1, etc., X0, n plus ou moins delta G. Alors, à chaque fois, on prendra des exemples numériques. On va prendre ici l'exemple d'une salle dont on a mesuré la longueur, la largeur et la hauteur. On obtient pour la longueur 10,2, plus ou moins 0,1 m, la largeur 7,70, plus ou moins 0,08 m, et la hauteur 3,17, plus ou moins 0,04 m. La première question, c'est quel est le périmètre de la salle et avec quelle incertitude absolue et relative. Alors, le périmètre de la salle, la fonction, ça sera une fonction de grand L et de petit L, puisqu'elle s'écrit deux fois la longueur plus deux fois la largeur. Donc, le delta P, ça sera la dérivée de cette fonction par rapport à grand L fois delta L plus la dérivée partielle de cette fonction par rapport à petit L fois delta petit L. Donc, on aurait d'autres variables où on continueraient comme ça. Ici, delta P, alors la dérivée de la fonction par rapport à grand L, ça donne 2, et la dérivée de la fonction par rapport à petit L, ça donne 2 aussi. Donc, ça va donner 2 delta grand L plus 2 delta petit L, c'est-à-dire 2 fois 0,1 plus 2 fois 0,8, c'est-à-dire 0,36 m. On obtient donc delta P qui vaut, si on arrondit à un seul chiffre significatif, ça sera 0,4 m. Et le périmètre vaut 2 fois grand L plus 2 fois petit L, ça vaut 35,8 m. Finalement, eh bien, on va annoncer que le périmètre vaut 35,8 m plus ou moins 0,4 m, et puis l'incertitude relative nous permet peut-être de mieux quantifier cette incertitude absolue par rapport à la mesure. Ici, delta P sur P vaudra 1,0%. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis le 0 ici ? C'est pour signaler qu'on a bien deux chiffres significatifs. Le 0 est bien significatif. Et donc, on a bien deux chiffres significatifs. On s'arrête là. On ne va pas en prendre un troisième qui serait derrière le 0. Si on avait 1,02, on aurait trois chiffres significatifs et pas deux. L'air de la salle. Eh bien, l'air de la salle vaut... la fonction G vaut L fois... grand L fois petit L. Donc, cet écart sur l'air de la salle, ça sera d rond petit g sur d rond grand L en L0 petit L0 fois delta L plus la dérivée partielle de petit g sur d petit L fois l'incertitude mesurée sur... absolue sur petit L. Alors ici, la dérivée partielle de petit g par rapport à grand L, ça vaut petit L. Et la dérivée partielle de petit g par rapport à petit L, ça vaut grand L. Donc, en 0, bien sûr. Donc, L0 fois delta grand L plus grand L0 fois delta petit L. Donc, ça va donner 7,70 fois 0,1 plus 10,2 fois 0,08. On trouve 1,59 mètre carré. Donc, on a besoin d'un seul chiffre significatif. On va prendre delta S égale à 2 mètre carré. Et comme S vaut 10,2 fois 7,70, ça donne 78,54. On a arrondi à l'unité ici. Donc, on va arrondir le grand S à l'unité. On va trouver S. On va annoncer S égale 79 mètre carré plus ou moins 2 mètre carré. Si on calcule delta S sur S avec deux chiffres significatifs, on trouve 2,0 pourcentage. Enfin, pour le volume. Le volume, c'est grand L fois petit L fois grand H. Et si on veut l'incertitude absolue sur le volume, il faut dériver la fonction K partiellement par rapport à grand L et multiplier par l'incertitude absolue sur grand L. Faire la même chose pour petit L et faire la même chose pour grand H. Alors, la dérivée partielle de petit K d'un fonction K par rapport à grand L c'est petit L fois petit H. Pour les valeurs mesurées, ça sera L0 fois H0. La dérivée partielle, vous avez compris, de la fonction petit K par rapport à petit L c'est grand L fois H. Et la dérivée partielle de la fonction petit K par rapport à grand H c'est grand L fois petit L. Et à chaque fois, on va leur mesurer donc petit L0, H0 et grand L0. Si on fait ce calcul-là, on obtient le delta V égal à 8 mètres cubes et le volume est égal à 248,9718. On va donc annoncer 249 mètres cubes plus ou moins 8 mètres cubes et l'incertitude relative, elle vaudra 3,2%. Alors après, l'utilisateur devra décider s'il accepte cette incertitude relative ou bien si elle est trop grande, il faudra qu'il change son matériel de mesure pour avoir des choses plus précises et donc avoir une incertitude relative plus faible. Voilà donc pour cet exemple. Il y en a d'autres avec par exemple la masse volumique d'un objet. Si on a une masse de 16,250 g mesurée à 10,3 g près et un volume égal à 8,5 cm3 mesuré à plus ou moins 0,4 cm3, eh bien on voudrait la masse volumique et la précision sur le résultat. C'est vrai que quand on calcule une masse volumique au laboratoire, il faut toujours annoncer ce résultat avec l'incertitude liée à ce calcul-là. Sinon, on ne sait pas si on est précis ou pas, tout simplement. la masse volumique ce sera une fonction de la masse et du volume qui s'exprime comme étant m sur v. L'incertitude sur cette masse volumique ce sera la dérivée partielle de f par rapport à la première variable la masse fois l'incertitude sur la mesure de m plus la dérivée partielle de f par rapport au volume fois l'incertitude sur ce volume. d'où l'incertitude sur la masse volumique alors la dérivée par rapport de f par rapport à petit m ça donne 1 sur v donc en 0 sur la mesure ça en aura 1 sur v 0 fois delta petit m et la dérivée de m sur v par rapport à v ça donne moins m sur v carré donc on aura la valeur absolue de moins m 0 sur v carré. Alors vous voyez qu'on prend les valeurs absolues pour éviter que des incertitudes se retranchent et que ce fait de se retrancher minimise l'incertitude absolue delta r donc ici on a la plus grande valeur possible de l'incertitude puisque l'on somme que des valeurs absolues donc on trouve 1 sur v 0 fois delta m plus m 0 sur v carré fois delta v si on fait ce calcul là donc ça fait 0,001 qui est le delta m sur v 0 qui vaut 8,50 plus 16,25 qui est le m 0 sur 8,5 au carré qui est le volume au carré fois 0,4 qui est le delta v si on fait ce calcul là on trouve 0,09 g par centimètre cube donc on obtient delta r égal 0,09 g par centimètre cube là on a un seul chiffre significatif donc là tout va bien on n'a pas eu d'arrondi à faire et donc on va arrondir la valeur de rho à 10 moins 2 donc on trouve 1,91 g par centimètre cube plus ou moins 0,09 et ça c'est pas très parlant au niveau est-ce que l'incertitude est importante par rapport à la valeur mesurée donc on va exprimer en plus une incertitude relative en prenant toutes les décimales pour delta rho et rho et on va trouver 4,7% donc voici l'incertitude relative sur la mesure donc de la masse volumique de ce de ce matériau voilà donc pour le calcul d'incertitude d'une fonction donc de plusieurs variables c'est souvent le cas rencontré je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt donc je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt une petite partie je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt